Ça va? Oui, et toi? Popé, Popé, écoute, j'avais deux petites questions à te poser, peut-être commencer par, j'ai vu dernièrement que tu as pris peut-être une quinzaine de livres au cours de la pause, l'arrêt de la NBA. Est-ce que tu as vu une différence lors de la reprise, lors des entraînements? Est-ce que ça change de quoi dans ton jeu? Est-ce que tu as vu une différence sur ce que ça peut t'apporter de plus lors des prochains matchs? Ça m'aide à finir. Je pense que je suis plus en contrôle. Quand je drive le ballon, je reste plus sur place qu'avant. Quand on me poussait et tout, je pense que ça m'aide en déséquilibre. Alors ça, ça m'aide beaucoup. Quand je vais pour les screens, je pense que ça m'aide beaucoup aussi. C'est des bons screens. Et puis savoir que par la personne, je peux ouvrir les gens avec un screen. Je pense que c'est ça que ça m'aide beaucoup avec. D'accord. Écoute, j'ai lu ce matin que la deuxième unité, vous prenez, vous avez peut-être une fierté de faire la vie dure à la première unité aux vedettes de l'équipe. Est-ce que cette compétitivité-là au camp est quand même bénéfique pour vous? Est-ce que vous allez en tirer quand même des bénéfices? Je pense que ça aide tout le monde. Je pense que ça aide l'équipe en général. Juste pour nos starters, le plus fort qu'on joue, le plus de compétitions qu'on les donne, les mieux qu'ils vont devenir, ils vont s'adapter, puis ils vont être prêts pour les games. Et pour nous, comme je l'ai dit, ça nous aide à se préparer. Comme ça, si le coach nous fait jouer, on va être prêts. Puis je pense que ça nous aide à jouer ensemble aussi. On joue beaucoup ensemble maintenant. Et les gars comme moi, Norm, Mad, les gars off the bench, je pense qu'en jouant ensemble, ça fait la chemistry aussi. Et dernière petite question. Écoute, avec le mouvement Black Lives Matter, as-tu pensé à quelque chose que tu vas mettre sur ton maillot? As-tu réfléchi à ça? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que c'est fait? Bien, je n'ai pas décidé encore. Je veux en mettre un, mais je ne suis pas sûr lequel. Comme je l'ai dit, c'est dur à choisir sur tous les options qu'ils nous ont donné. Moi, j'avais des idées, mais maintenant, comme je l'ai dit, je sais qu'il y a une liste, alors j'essaie de trouver c'est quoi que je veux mettre le plus. Mais c'est sûr que je vais en mettre un. Merci beaucoup, Chris. Thank you very much. Bonjour, Chris. Je voulais savoir, pour se faire suivre à la question précédente, est-ce que tu as été déçu du fait que la NBA n'ait pas proposé des messages en français? Ou est-ce que tu avais songé à quelque chose plus en rapport avec le Canada ou même avec le Québec? Non, ils ont dit qu'on peut le mettre en français. C'est juste que je ne suis pas sûr encore ce que je veux dire. Oh, d'accord. C'est aussi dire, comme j'ai dit, certaines phrases qu'ils ont mis en anglais, si je voulais le mettre en français, ça serait des phrases, mais ça serait trop long. Alors, j'essaie de voir ce qu'il faut faire en ce moment. Puis, comme j'ai dit, j'ai encore du temps à y penser, mais je veux penser à quelque chose, c'est sûr. Très bien. Et j'avais une question par rapport à Marc Gasol. Beaucoup de monde ont fait beaucoup de compliments sur lui. Comment tu l'as senti à cette reprise et qu'est-ce qu'il t'apporte? Comme je dis, Marc Gasol, il m'apprend à voir les Jeux, à faire le prochain plus. Mon IQ, je pense qu'il devient beaucoup mieux. Le plus que je vais voir, le plus que je joue avec. Comme je dis, il transforme mon corps. Comme je dis, c'est... Marc Gasol est une grosse partie de notre plan, de notre équipe. Puis, le monde se dit, il ne se marque pas, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Mais en défense, les passes, comme je dis, il fait chier d'avoir un bon acquis. Ça, ça nous aide beaucoup. Alors, j'essaie d'apprendre le choix de lui. Parfait, merci. Je me suis demandé si vous avez vu ce mois de pratiques et les 3 pre-season games et les 8 seeding games comme un genre de tryout. Ou, peut-être que c'est pas le mot, mais un processus que vous pouvez pour voir où vous fitz dans cette équipe dans cette équipe et commentez-vous ? Et commentez-vous approche-vous ? Je me suis, je me suis, pour tout le monde. Je me suis, le coach, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Some people during COVID-19 got better, some people got worse. I think Jimbo was the one that said that. So, I feel like during COVID-19, I tried to figure out a ways to change my game. Like I said, help my IQ. You know, get my teammates involved. So, a lot more speed of screens and just trying to figure out a way to help my team. Like I said, there's a lot of ways that you could play this game and, you know, it was just my time to figure out the ways that I could do to help this team. Je pense qu'on parle à Marc, à Fred, à Kyle. Ils m'ont donné envie de me donner des conseils et je vais essayer d'appliquer à l'appliquer à l'appliquer. Nick, il y a eu, 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 il y a 4 ou 5, ou il y a eu, il y a 4 ou il y a 5. Qu'est-ce que vous êtes? À la fin de l'année dernière, quand j'étais en college, Coach Harmon a dit que j'ai travaillé à mon versatilité, et je suis capable de jouer à multiple positions. Je suis essayé de travailler à l'appliquer à l'appliquer, et j'ai pu faire en sorte de faire la 4 ou à l'appliquer. on peut avoir à la pointe ou à l'appliquer, donc, je veux dire, si on l'appliquer à l'appliquer, ça me reste bien. Pour moi, je pense qu'ils appelaient à l'appliquer à l'appliquer. Je m'en suis essayé de faire en plus de faire en plus, mais je m'en suis essayé de faire en plus. En plus, j'en ai joué à l'appliquer à l'appliquer à l'appliquer. You had mentioned to us when we spoke to you when you guys were in Fort Myers, you had put on 15 pounds over the last few months. At the time, you were just doing the individual workouts, but now that you're back in practice, some contact practices, do you notice the difference physically now that you're a bit stronger? Yeah, I mean, I feel it, you know, when I finish, you know what I'm saying, I felt like I was falling off the ground a lot, you know what I'm saying, when I was dribbling the ball, I was getting off balance or, you know, just focusing on contact so much, I feel like I was scared of the hits and stuff. So right now I feel it a lot more. I feel a lot stronger, you know, going for rebounds, boxing out. Like I said, me and Serge fight a lot on the box out and stuff now, and, you know, he's going at me for me to get better. So, you know what I'm saying, I could see the difference from the beginning of the season and now how, you know, I could stay with him and fight. And like I said, Marc Gasol and all these guys, they're going at me and they want me to get better. And, you know, through the COVID-19, I figured, you know, a way to get stronger. And now I can see it and it's really helpful with my game. You mentioned when you were talking about some of the guys you've been really looking to, some of the smaller players on the team, the guards. What specifically have you learned from talking to Kyle and Fred that you can implement in your game, which is obviously very different? I mean, with my length, I mean, I could disturb a lot of balls. I could, you know what I'm saying, like be up on the screens and, you know, just be a disturber. And I feel like I was, I kind of seen it before, but I wasn't using a full capacity. And now I think I'm able to move my feet a lot better. I'm able to move my, you know what I'm saying, stay up, deflect balls. You know, with me getting stronger, you know, now it's easier to box out and go get the rebound. Also fight on the other end for the rebound. I was already doing a good job with that, but now it's a lot, you know, it's a lot easier. So, you know, Fred and Kyle do a good job to tell me, you know, to keep me focused on the right things and, you know, not to get too high where like, I feel like I'm another player. Like I said, during COVID-19, I've definitely worked on some stuff, but I have to do what I'm supposed to do to help the team. And they make sure that I'm staying on the right path with that. Thank you. I just wanted to ask you about, I mean, you put all this weight on coming into this and now you're sort of at somebody else's mercy in terms of what you can eat or what's there to eat. Are you finding it? Are you able to maintain it? Are you able to stay with what, you know, keep going with what you had? Yeah, I mean, they did a good job. Like I said, hey, they gave us like five or six restaurants that we could order from from the app. That's outside of what we gain from the team already. So, you know, I've been eating a lot of, you know, I always love steak and stuff. And we have mornings and every restaurant that we go, they have steak, they have salads and all that. So I'm able to keep on with it. And, you know, I get enough food here to, you know, to sustain my needs.